RuPaul Drag Race est une télé-réalité américaine diffusée depuis 2009 sur la chaîne Logo TV. Cette télé-réalité a été créée grâce à une personne qui s'appelle RuPaul, c'est une drag queen qui a été très connue pendant les années 90, grosse visibilité à ce niveau-là, de cette tranche de la communauté homosexuelle des boîtes de nuit, des drag queens, de la musique pop, toute cette partie flamboyante et très pop de la culture gay. Et donc il va tout simplement faire une télé-réalité qui est inspirée de l'American Next Top Model, qui est inspirée de Project Runway. Vous fusionnez un peu tout ça, vous secouez ça, vous l'amenez en boîte gay, vous le roulez dans les paillettes, vous le faites écouter du Madonna pendant 48 heures non-stop et vous avez RuPaul Drag Race, qui est donc ce concours de drag queen. À chaque émission, nous avons une drag queen qui est éliminée jusqu'à avoir le top 3 et RuPaul choisit qui sera sa représentante dans les Etats-Unis pendant un an. La structure d'un épisode, techniquement, il y a un mini challenge au début. Après, nous avons donc un gros challenge qui est soit un challenge de couture, où elles doivent créer une robe et le présenter au runway, ou un challenge de comédie où elles doivent préparer un sketch ou une chanson, où elles doivent filmer un petit film, qui est souvent couplé avec un challenge de deux coutures. De toute façon, à la fin, il y aura toujours un runway, où déjà RuPaul arrive et fait son runway. Donc il fait, mais oui, mais c'est toi la plus belle, laisse tomber, on arrête tout, on arrête l'émission. Donc on a le runway, où elles y filent toutes, une par une, avec leur robe. Tu fais, c'est joli, c'est joli. Après, elles sont en ligne. Celles qui étaient ni bonnes ni mauvaises, elles sont renvoyées au fond, elles sont safe. Et après, les juges donnent leur avis sur celle qui est la plus mauvaise venue, celle qui a la meilleure, et ainsi de suite. Nous avons les deux moins bonnes qui, du coup, vont en élimination et se passent. Là où il y a toute la richesse de RuPaul Jagger, le lip-sync, le playback, le lip-sync for your life. Vous faites un playback pour votre vie. Et c'est là où la magie se passe, où elles se déchirent, elles mettent tout leur cœur, toutes leurs tripes, toutes leurs années, toutes leurs souffrances, toutes leurs douleurs. Il y en a qui en font un petit peu trop, il y en a qui n'en font pas assez. Il y en a, tu dis que tu te fous de ma gueule là, franchement, t'as quand même pas fait tout ça pour ça. On est en clôt, t'as fait des pirouettes et tout, mais enfin, RuPaul a toujours un petit mot gentil pour la personne qui va éliminer. Il fait toujours un petit jeu de mots avec son nom de drag queen. C'est merveilleux. Le casque-ci est très varié aussi dans le style des drag queens. Dans les drag queens, vous avez plusieurs styles. Donc, vous avez plutôt les pageant queens, donc les reines de beauté, les freaks. Donc, c'est des queens qui vont être plus un peu gottes, un peu punks. Les camp queens. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le camp, c'est beaucoup trop compliqué. Mais le camp, en gros, c'est un humour qui se moque, des conventions et des genres. C'est très compliqué. Les camp queens, qui sont un peu des clowns, qui sont beaucoup là pour ferrer. C'est très compliqué. On se rend compte que c'est très compliqué, que c'est très varié, qu'il n'y a pas vraiment de définition au drag. Est-ce qu'on est là vraiment pour ressembler à des femmes ? Est-ce qu'on est là plutôt pour ressembler à des images féminines fortes ? Parce qu'il y a énormément de références, à plein de chanteuses, à plein d'actrices, à plein de personnages de cinéma et de séries et de télévision, etc. C'est un grand déballe. Là-dessus, on va se rendre compte que c'est un monde complètement complexe, varié et infini. Il y a un bel aspect humain, parce qu'elles ont très souvent des histoires très dures à cause de leur sexualité, à cause de leur activité de drag queen. Il y en a beaucoup qui ont été expulsés de leur famille, qui sont malades, qui ont dépassé d'addictions, qui se sont battus, qui ont perdu leurs proches. Mais ils s'aident beaucoup entre eux, ils se soutiennent, ils pleurent, ils se reconnaissent dans leurs histoires, ils s'identifient. Je suis un peu le cul entre deux chaises, parce qu'il y a des moments où elles sont très très méchantes entre elles. Je ne vais pas les nommer. Si, non ! Ce qui est impressionnant dans Hopper Drag Race aussi, c'est la forme. Au niveau du montage, il y a une excellente, très bonne utilisation des séquences de préparation des preuves de live et des séquences d'interviews des candidats après, qui sont très très drôles, qui font un très bon ping-pong entre les deux. Le travail de Desroches est incroyable, parce qu'ils arrivent à choper un petit regard d'une candidate pendant qu'un ami qui est en train de dire de la merde d'elle, ou pendant qu'il y en a deux qui s'engueulent, ils chopent leur garde d'une autre là-bas qui la regarde et ça devient hilarant. Si ça se trouve, ça ne s'est pas passé au bon moment. Mais en tout cas, ce travail-là de construction d'une histoire à travers du montage et des plans et tout ça, c'est extrêmement bien fait. Et franchement, je n'ai jamais vu ça. Donc rien que pour ça, c'est très plaisant à regarder. On ne s'ennuie pas, c'est très rigolo. Bon maintenant, il faut que j'aborde le côté problématique de la série, parce que je ne serais pas honnête si je m'arrêtais sur cette jolie critique. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup beaucoup de problèmes dans Hopper Drag Race. Il y a beaucoup de problèmes de racisme, d'appropriation culturelle, de sexisme, de lesbophobie, de biphobie, de tranche, transphobie, de grossophobie. L'émission Lait, par exemple, quand elle donne des mannequins aux candidates et qu'elle ne donne pas un mannequin plus size à une candidate plus size et du coup, elle ne peut pas faire sa robe. C'est plus au niveau des candidats, de ce que disent les candidates. Il n'y a pas vraiment de dénonciation de l'émission qui se met un peu en mode, c'est nos candidates qui disent ça et nous, on n'y peut rien. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'ils les ont choisis ces moments-là. Ce côté problématique, je ne peux pas vraiment le mettre de côté. Il est vraiment là, il est très dérangeant. Il me fait un peu remettre beaucoup de choses en question dans cette émission. En même temps, c'est ambigu parce qu'à côté, vous avez des moments très sèvres et des moments qu'on aimerait plus voir à la télévision. Il y a des candidats de grosses qui vont très bien réussir leur robe, qui vont avoir un super roadway avec une super robe et bien filmer et tout. Ça peut être inspirant pour certaines personnes. C'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à me situer. Ce n'est pas vraiment à moi, vraiment, d'en parler plus que ça. Je vous rapporte plus des choses que j'entends. Ça me paraît plus important. Même si on aime beaucoup un truc, c'est quand même important de voir ce genre de choses et de les garder en tête. Regardez ça, mais mettez un petit peu de recul quand même. Donc, Drag Race. Écoutez, pour une fois, je ne vais ni vous la conseiller, ni vous la déconseiller parce qu'il y a toujours ce gros 50-50 truc problématique. Vous êtes des adultes. Vous allez vous faire votre avis vous-même. Moi, j'aime bien. Il y a des moments où elle me répugne à cause de ces côtés-là, mais je trouve qu'elle est intéressante. C'est un événement à chaque fois. Elle a de plus en plus de popularité aux États-Unis et dans le monde. Ce n'est pas quelque chose à ignorer. Rupert Drag Race. Voilà. Sous-titrage ST' 501